Pour réaliser ma blouse Stockholm, j'ai choisi un crêpe de soie magnifique de chez Prêtis Mercerie. C'est un tissu très fin, très souple, très fragile aussi. J'ai quelques petits conseils à vous donner, notamment pour la coupe si vous choisissez un tissu identique. Alors déjà, au moment de poser vos pièces de papier sur le tissu, je vous conseille de ne pas utiliser d'épingle qui risquerait de marquer ce tissu fragile, mais d'utiliser un poids. C'est une pièce comme ça, plate, on peut en avoir deux, c'est assez pratique. On en dispose un en haut, un en bas du papier. Ça permet de bien appuyer le papier sur le tissu, de maintenir aussi ce tissu qui a tendance à fuir légèrement, et on coupe directement autour du papier. Et ensuite, on déplace ses poids. La deuxième astuce que je voudrais vous donner, c'est pour reporter la pince poitrine. Donc la pince poitrine, on peut la tracer avec une craie, mais là encore, comme le tissu est fragile et peut avoir un peu de transparence, moi je l'ai reportée au moyen d'un poinçon. Donc à 1 cm du bout de la pointe de la pince poitrine, je pique et je marque un trou en fait dans mon tissu qui me marque la fin de la pince poitrine. Voilà, donc j'ai tout coupé. J'ai bien pensé à reporter mes crans là où il y en a, sur le patron. Donc un cran, on le reporte au moyen d'une fente de quelques millimètres dans la marge de couture. Et c'est un repère de montage. Alors sur cette blouse, je n'ai pas forcément besoin de réaliser d'ouverture au dos pour pouvoir passer la tête. Mais si je veux être plus à l'aise ou si je veux faire un joli petit détail au dos, je peux réaliser une fente capucin. Alors pour ça, je commence par tracer ma fente à la craie sur l'envers du vêtement, du dos. Et je trace ici la fin de la fente. Ensuite, je prends ma pâte de propreté et je réalise un petit tourlet tout le tour, simplement pour la finir proprement. Je viens ensuite épingler cette pâte de propreté endroit contre endroit, en faisant correspondre le milieu de la pâte de propreté avec le milieu dos, avec la fente en fait. Je l'épingle. Et ensuite, je vais venir piquer de part et d'autre de la fente, tout le tour, à 2 ou 3 mm. Maintenant que ma pâte de propreté est piquée endroit contre endroit, je vais venir ouvrir cette fente, donc en coupant au milieu de mes deux coutures, ce qui correspond en principe à la fente que j'avais reportée à la craie. Je fais bien attention à couper au milieu. En bas, je m'arrête à quelques millimètres et là, je coupe en V pour aller rejoindre les angles de la couture. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur l'endroit ma pâte de propreté. Je vais la positionner au fer, notamment pour bien mettre un plat. Ici, et là, sur le haut, je vais venir piquer quelques points de part et d'autre, au niveau de l'encolure, simplement pour la maintenir en place. Voilà, donc ma fente de capucin est terminée. J'ai retourné ma pâte de propreté sur l'envers du vêtement. Donc là, sur l'endroit, c'est tout à fait propre. J'aurais pu éventuellement venir la surpiquer ici sur tout le tour, mais ce n'est pas indispensable. Et ensuite, là, sur le côté gauche, j'ai fixé mon petit élastique ou bien mon petit ruban qui va permettre de fermer le vêtement et d'attraper le bouton en face. Je l'ai piqué à 5 mm du bord à l'aide d'un point zigzag pour bien le maintenir en place. Et ensuite, quand je positionnerai le biais pour terminer l'encolure, il viendra se retourner de cette façon et se retrouvera pile en haut du vêtement. Je vais commencer par piquer ma pince poitrine. Donc je repère bien l'endroit de l'envers du tissu, je plie endroit contre endroit, je fais correspondre cet angle. Donc là, je prends la pointe, je fais correspondre sur toute la longueur. Et là, j'ai cranté pour marquer le début de la pince et je plie au niveau du trou que j'ai réalisé avec mon poinçon pour marquer ma pince. Donc là, je peux positionner quelques épingles pour bien maintenir les tissus ensemble et je pique là en m'arrêtant à 1 cm du trou du repère. J'ai piqué mes pince poitrine, je les ai écrasées au fer vers le bas. Et maintenant, je vais prendre le dos que je vais positionner envers contre envers. Puisqu'en fait, pour la plupart des coutures de ce top, nous allons utiliser la technique de la couture anglaise. Ce qui va permettre d'avoir des finitions vraiment nickel à l'intérieur. On n'aura besoin ni d'un surfilage à la surjeteuse, ni d'un point bourdon ou zigzag. Ça va être propre tout de suite. Donc pour ça, je les positionne envers contre envers. Je vais piquer les côtés, donc je fais correspondre le haut et le bas. Comme mon tissu est assez fuyant, je mets des épingles. Je peux en mettre tout long même, pour être plus à l'aise. La priorité étant de faire correspondre les longueurs. Donc le haut et le bas, je vais mettre également une épingle au niveau de la pince, pour qu'elle se retrouve bien dans le prolongement. Et ensuite, je pique à 4 mm sur chacun des deux côtés. Voilà, alors c'est piqué à 4 mm. J'ai positionné au fer la marge de couture sur l'un des deux côtés. Je retourne. Je plie le long de cette même couture. Là, je vais venir écraser au fer pour avoir la couture bien sur le bord. Et ensuite, je vais venir piquer par-dessus, en parallèle, à 8 mm, de façon à enfermer à l'intérieur la marge de couture que j'ai créée précédemment. Et je fais pareil des deux côtés. Mes coutures de côté sont terminées. J'ai repassé les marges de couture, on les positionne envers le dos. Donc voilà, ça me permet d'avoir des côtés, des coutures d'intérieur vraiment nickel. Rien ne dépasse. Et comme ce tissu est transparent, en transparence, ce sera très joli. Je vais maintenant passer au bas de manche. Alors, je prends mon tissu là sur l'envers. Et je vais commencer par repérer où sont mes crans. Donc j'ai bien pensé à reporter les crans qui sont sur le patron. Petite forme dans la marge de couture. Je plie envers contre envers au niveau du cran. Et là, je viens écraser au fer pour marquer le positionnement du cran sur toute la ligne. Donc là, je plie, j'écrase. Et je fais pareil sur chaque cran. Ensuite, je reprends mon bas de manche sur l'endroit. Et là, je viens former mon pli creux. Donc, je positionne bord à bord les deux crans marqués. Je répartis également de chaque côté le pli creux derrière. Je viens écraser au fer, ce qui me permet de contrôler que tout est bon. Et ensuite, je viens piquer quelques points ici dans la marge de couture pour maintenir mon pli creux en place. Donc voilà ce que c'est de l'iffre. C'est terminé. Je l'ai fait sur l'autre. Donc là, mes quatre plis creux sont formés et sont fixés. Maintenant, je vais assembler mes bas de manche avec mes manches. Donc j'utilise à nouveau la technique de la couture anglaise. Donc je positionne envers contre envers mon bas de manche avec ma manche. Les crans du bas de manche correspondent aux plis creux. Donc là, j'épingle. Voilà, je fais pareil pour les autres plis creux, cran, et je fais correspondre les côtés. Je pique à 4 mm. J'écrase la marge de couture au fer d'un côté, et ensuite je piquerai de l'autre côté. Je vais vous montrer ça. Donc maintenant que mon bas de manche est piqué ici à 4 mm, et après avoir écrasé la marge de couture d'un côté ou de l'autre, je replie sur cette couture. Là, je vais à nouveau venir écraser au fer le long de la couture, et ensuite piquer à 8 mm tout le long pour enfermer la marge de couture précédemment créée. Alors j'ai terminé d'assembler mon bas de manche. Ma couture, ma marge de couture bien propre se trouve à l'intérieur. Je l'ai écrasée au fer vers le bas. Et maintenant, je vais fermer mes manches. Donc toujours avec la même technique de couture anglaise, je positionne envers contre envers, j'épingle, là je fais correspondre la couture, j'épingle le haut, le bas, je corresponde les longueurs, et de la même façon, je pique à 4 mm, et je retournerai pour piquer à 8 mm par-dessus. Voilà, donc ma manche est fermée, j'ai piqué à 4 mm. Une petite astuce que je ne vous ai pas encore donnée, ici, là, j'avais mon tissu, moi, qui s'épilochait beaucoup, donc avant de retourner et de repiquer, et pour éviter que les épilochures ne se voient sur l'endroit, je les ai coupées, donc je suis venue juste retirer les petites épilochures, ça permettra d'avoir un bord vraiment propre. Donc maintenant, je la retourne, je plie le long de la couture, j'écrase au fer, et je repique tout le long par-dessus à 8 mm. Alors maintenant, je vais venir assembler les manches sur le top. Donc je mets mon top sur l'envers, mes manches sur l'endroit, je repère ma manche droite et ma manche gauche, alors tout simplement parce que l'emmanchure devant est plus courte que l'emmanchure dos. Donc ici, ça va être ma manche droite, et là, ma manche gauche. Je passe ma manche à l'intérieur du top. Je fais correspondre le devant et le dos, et là, je positionne quelques épingles. Alors je vais les assembler avec, pas avec la technique de la couture anglaise, simplement avec une piqûre à 1 cm, puisque c'est une courbe. Et ensuite, je viendrai recouvrir cette marge de couture d'un biais pour finir proprement. Donc j'épingle en haut, je fais correspondre le côté. Et le haut du dos. Donc là, comme ce sont des lignes légèrement courbes, et que là, en l'occurrence, mon tissu est assez glissant, je vais positionner un peu plus d'épingles, autant que je veux, d'ailleurs. Pas trop non plus, parce que ça va me gêner sinon au moment de piquer. Mais ça permet de bien faire correspondre ces deux lignes. Alors, il n'y a pas d'embus, contrairement à une manche classique sur une manche raglante, il n'y a pas d'embus. Donc la couture va se faire plus facilement. Voilà, j'ai mis mes épingles, je fais pareil de l'autre côté, et maintenant je viens piquer sur tout le tour de l'emmanchure à 1 cm. Donc mes manches sont assemblées. Donc là, il me reste cette marge de couture qui n'est pas terminée proprement. Donc je vais venir la recouvrir d'un biais. Je peux peut-être commencer par la réduire en fonction de la largeur de mon biais. et je vais donc poser un biais sur tout le tour. Et ensuite, je viendrai positionner au fer cette marge de couture vers le top, là aussi sur tout le tour. Alors là, comme il s'agit d'un tissu très fin et très fluide, j'ai décidé de fabriquer mon biais. Donc pour fabriquer mon biais, je prends un grand carré ou un rectangle de mon tissu et je vais tracer des droites en biais par rapport au droit fil. Donc en fait à 45 degrés. Donc là, j'ai mon droit fil et je vais me positionner à 45 degrés. Donc là, j'ai tracé à la crème, on ne voit pas très bien. Donc je prends ma règle, je positionne ce repère-là de cette façon, hop, et là, je suis à 45 degrés. Donc là, je trace des lignes dans ce sens-là, espacées de 3 cm, ça me donnera les bandes de mon biais. Donc maintenant, je vais couper ces différentes bandes et on va voir ensemble comment fabriquer le biais. Voilà, alors j'ai coupé mes bandes dans le biais. Donc déjà, la particularité du biais, c'est que ça donne un morceau extensible. Même si j'avais un tissu parfaitement rigide, si je l'avais coupé dans le biais, j'aurais eu quelque chose d'extensible. Donc je prends mes deux bandes endroit vers moi, je les positionne à la perpendiculaire, endroit contre endroit, et pour les assembler, donc je vais correspondre à les angles, pour les assembler, je viens piquer une droite entre ce bord-là et ce bord-là. Voilà, et une fois que c'est piqué, du coup, je vais couper la pointe pour avoir une marge de couture d'à peu près 5 mm. J'ouvre mon biais, j'ouvre cette couture au fer, et ensuite, je vais commencer à former mon biais, donc toujours au fer, soit avec ce petit instrument qui me permet de le plier, donc je passe mon biais à l'intérieur, je le fais ressortir de l'autre côté, et j'écrase tout au fer. Donc là, ça me forme en fait les plis des deux côtés, ou bien sinon, même sans cet appareil, je peux aussi simplement venir marquer au fer un repli de 5-6 mm de chaque côté. Pour mon encolure, je prends donc mon biais, je marque au fer un repli d'environ 1 cm, et je l'épingle endroit contre endroit, en commençant par la couture d'une des épaules du dos. Donc je la mets bord à bord là, je positionne une épingle, il faudrait être sûr qu'il me tienne bien en place, et là, je ne suis pas obligée de mettre des épingles, je vais y aller directement, je vais piquer bord à bord dans le sillon de la pliure du biais, sur tout le tour, et ensuite, je viendrai avec l'autre bout recouvrir sur 1 cm environ le début du biais, pour que la finition soit bien propre. Voilà, donc là, j'ai piqué une première fois mon biais bord à bord, j'ai écrasé au fer, et petite astuce, au niveau du dos, là où les deux biais se rejoignent, enfin le début et la fin, je les maintiens ensemble, en mettant quelques points, voilà, je les positionne bien à plat, et je pique quelques points sur les deux. Alors ensuite, pour terminer, j'ai deux solutions, je peux, si mon biais est un peu trop épais, recouper, recouper mon biais, donc c'est-à-dire que je couperai, dans ce cas, sur la deuxième pliure, donc je ne me suis pas encore servi, donc je diminue le biais d'à peu près 5 à 8 mm, ça dépend des biais, donc là, je coupe, ou pas, quoi qu'il en soit, je retourne une fois par-dessus la marge de couture à l'intérieur, et une deuxième fois, pour bien tout rentrer. Donc je ne dois pas voir le biais dépasser sur l'extérieur, sur l'endroit, et à l'intérieur, toutes les épaisseurs doivent être prises à l'intérieur du biais. Donc là, je peux le préformer au fer, éventuellement positionner quelques épingles, et ensuite, je pique toutes les épaisseurs ensemble. Je passe maintenant aux ourlets, donc je commence par marquer au fer un rentré de 6 mm, et ensuite, je retourne à nouveau, donc sur 6 mm également, hop, et là, je pique. Donc je fais pareil sur le bas des manches et sur le bas du top. Voilà, donc la finition de l'encolure avec le biais est terminée. Donc c'est nickel à l'intérieur aussi. J'ai donc fait mes ourlets en bas de la blouse, en bas des manches. Donc voilà, le top est aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur, et c'est terminé, bravo ! et c'est fini ! Merci.